Bonjour tout le monde, Benoît Campo avec Assurexpert Campo. Je sais que ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Puis ce matin, je voulais prendre l'opportunité, première des choses, pour vous remercier. Parce que si vous ne me voyez pas beaucoup, c'est parce que je suis en train de faire des soumissions par rapport aux gens que vous m'envoyez, aux personnes que vous me référez. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de faire ça pour moi et le cabinet, on l'apprécie. En fait, dans la vague où on veut continuer à vous donner toujours des bons conseils, et je le dis tout le temps, un courtier, ce n'est pas seulement qu'un vendeur d'assurance, c'est quelqu'un qui va vous conseiller, c'est quelqu'un qui va vous aider à améliorer votre situation d'assurance. Puis ce matin, c'est un peu ce que je voulais faire avec vous. Je veux vous présenter mon ami Martin Shannon. Martin qui est inspecteur en bâtiment, mais on va plus loin que ça. On sait que les assurances, c'est bon quand on veut réclamer, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est toujours la prévention. Donc, Martin qui est inspecteur en bâtiment, a quelque chose de vraiment sharp à vous offrir ce matin. Donc, je vous invite à l'écouter. Martin, c'est à toi. Merci Benoît. Oui, Martin Shannon pour IMS Inspection en bâtiment. C'est sûr que nous, on spécialise dans les inspections pré-achat, pour ceux qui font de l'achat de maison, les pré-réceptions aussi, les maisons neuves. On fait de l'expertise aussi. On offre aussi un service, comme Benoît l'explique, d'un bilan de santé. Il y a beaucoup de monde qui se demande un peu, « OK, ça fait 5 ans, 4-5 ans, j'ai acheté ma maison. Je ne sais pas par où commencer un peu. On s'en va où là-dedans? J'ai quoi à faire? » Alors, nous, ce qu'on fait avec vous autres, on se promène, on fait le tour de la maison, on regarde, on voit ce qu'il y a à faire, on vous explique ce qu'on voit, les conséquences si vous ne vous en occupez pas, qu'est-ce qu'on voit, et aussi ce qu'il y a à faire pour le réparer. Nous, on n'est pas là pour vous vendre une toiture. Je ne suis pas contracteur, je suis inspecteur en bâtiment. On est vraiment là pour vous aider à comprendre ce que vous avez, votre maison. Il faut en prendre soin. On s'occupe de nous, de notre corps. On va voir un médecin. Alors, si vous venez voir un inspecteur en bâtiment qui va vous offrir un bilan de santé, on offre deux services. Il y a le bilan de santé verbal, où est-ce qu'on passe avec vous autres, et on jase et vous prenez des notes. Ou on a le bilan de santé, qu'on fait un beau rapport détaillé, de qu'est-ce qu'on voit, comme un préachat. Mais vraiment, un bilan de santé, il y a moins de détails. On y va vraiment spécifiquement. Et on vous donne, en plus de ça, une liste de tâches à compléter. Alors, il y a des urgences. Il y a des choses qu'on voit, qu'on dit, il faut absolument que tu t'en occupes. Et il y a d'autres choses que c'est à planifier. Et il y a des suivis à faire. Mettons qu'on voit des traces d'infiltration au dos. On pourrait dire, fais un suivi là-dessus, quand il mouille. Regarde ce qu'il y a à faire. On voit beaucoup de choses qu'à un moment donné, il faut se l'occuper. Si tu ne l'occupes pas, c'est ton bâtiment qui va se détériorer. Alors, c'est vraiment de faire ça. Et moi, ce que je dis toujours, c'est dans les détails. C'est les petits détails qui vont faire la différence. Tu sais, des petites choses que toi, tu penses que ce n'est pas grave. J'étais chez un client dernièrement. Son réservoir d'eau, il y a une fuite. Il ne s'en est pas occupé. Il y a un tapis de moisissure. Alors, il y a un tapis de moisissure. On s'en est occupé. J'ai dit ce qu'il y avait à faire. Mais encore, tu sais, une petite fuite qui ne s'est pas occupée est devenue de la moiture. Il faut qu'il s'en occupe présentement, qu'il devienne problématique. Puis, ce qui est important de mentionner, Martin est complètement indépendant. Il n'y a pas un contracteur qui travaille pour lui. C'est sûr qu'on a tous des partenaires d'affaires, mais il n'est pas là pour vous faire nécessairement dépenser des sous. Il est là pour prévenir. Gardez en tête, c'est vraiment simple. Je pense que c'est beaucoup mieux d'utiliser les services d'un professionnel qui peut vous aviser à l'avance de ce qui peut se produire ou des travaux à venir sur votre maison que d'avoir, par exemple, comme Martin disait, un dégâts d'eau puis d'avoir à payer un 500 $ ou un 1000 $ de franchise. Et ça, vous le savez, quand on réclame, qu'est-ce qui se passe l'année d'après? Ça augmente. Donc, je pense que c'est important de prévenir, autant pour les systèmes d'alarme, mais c'est bien de savoir aussi qu'est-ce qui est à faire. Puis, on le sait tous, les propriétaires de maisons, même de condos. On a tout un to-do list, mais de savoir dans quelle priorité, dans quel ordre le faire, je pense que c'est ce que Martin peut faire pour vous. Dis-moi, Martin, si les gens veulent communiquer avec toi, comment on fait? J'ai mon site web, imsinspection.ca, que vous pouvez aller directement sur le site web pour me contacter. Vous pouvez m'appeler au 514-793-0363. Puis, je vais faire plaisir de vous aider et de comprendre le bâtiment que vous avez pour être capable de s'en occuper adéquatement. Cool. Merci beaucoup, Martin. Encore une fois, Benoît Campeau, courtier en assurance de dommages. Je suis votre courtier d'assurance. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions, 450-287-1441. Si vous voulez en savoir plus sur Martin, vous pouvez communiquer avec moi aussi. Donc, sur ce, on se reparle bientôt. Puis, content de vous avoir jasé encore aujourd'hui. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501